Sous-titrage ST' 501 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 5 étoiles 5 étoiles 5 étoiles Sous-titrage ST' 501 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 en mettant une voiture, puis il pleut ou il neige. Je ne peux pas laisser la voiture en tête de moteur, tout ça, si les wipers ne sont pas à l'état initial. Ah oui, ben oui. Ça m'énerve. Mais je pense que ce n'est pas bon pour le moteur des wipers que tu ne les laisses pas. En plein milieu? Non, je ne savais pas ça. Mais tu vois, moi, c'est en auto, à cause du film Chucky, il faut toujours que je vérifie s'il n'y a pas une poupée tueuse en arrière, sur la banquette d'arrière. La star, tu as un enfant, fait que c'est-tu que la bouteille bouge? Ah non, non, c'est bon. Mais mon garde-auto me fait excessivement peur, parce que souvent, il s'endort, puis moi, je continue à vivre ma vie en auto, puis j'oublie qu'il est là. Et ça m'est arrivé une fois, j'étais à la 40, j'ai eu tellement peur, parce que j'avais complètement... Tu as vu une petite forme humaine à son arrière, comme colisse! Je conduisais, puis j'écoutais la radio, puis j'étais bien concentrée sur Radio-Can, qui jouait et tout, puis j'avais oublié qu'il était là. Est-ce que tu es vraiment Radio-Can? J'écoute toujours Radio-Can, parce que je n'ai rien dans mon auto, je n'ai que la radio, je ne peux pas mettre de CD, je ne peux pas rien plugger, je n'ai pas de prise auxiliaire, fait que j'écoute toute la radio. Bref, et il a éternué, puis j'avais oublié qu'il était là. J'ai eu tellement peur, j'ai crié, et là, il a comme un peu capoté. En tout cas, bref, le reste de l'histoire est ça. Puis, checker dans la salle de bain aussi, si le rideau de douche est fermé, il faut que je regarde. Peu importe où est-ce que je suis, que je sois chez ma mère, que je sois chez nous, ou que je sois en visite. Ok, parfait. C'est beau, il n'y a personne. C'est juste du savon. Oui. On va dire qu'il est lourd, en chaque fois, on fait des curls pour le soulever. Marilyn Hadouceur demande, la dernière fois que vous avez été malade, la partie du genre de vomir malade? Non, ben non, on fait... Malade, point. Malade d'un rume? Malade, point. La fois que j'ai vomi, je peux les compter, ça fait un an et quart, il fait vraiment chaud, je suis allé au poutine central, puis après, j'ai monté la rue, puis il y avait une odeur tellement de mort, ok? C'est tellement dégueulasse, il y avait vraiment l'odeur de putréfaction. J'ai vomi dans un riz, à trois heures d'après-midi, un samedi. C'est vraiment winner. Puis t'avais pas bu, là? T'avais pas bu rien, là. J'ai bu la sauce, la sauce, c'est magnifique. Ben moi, en ce moment, je commence un petit rhume. On peut... Oui, on l'entend. Ah, c'est ça. Fait que ça commence, ça débute. Et sinon, la dernière fois, j'ai été malade, ça a été malade d'alcool, mettons, on peut dire... Ça compte. Malade d'alcool, ça fait un mois et demi, fin juillet, là. T'sais, party juste pour rire. Fin de festival, c'est ça. Fin de festival, t'es claqué, t'en as plein ton casque. Je viens d'apprendre que j'aurais pas de vacances. Puis t'sais, je veux dire, c'est quand même une bonne affaire, dans le sens où t'as pas pas de vacances parce que t'es en punition, t'as pas de vacances parce que... Quelqu'un t'a dit, arrête, t'attends-tu de se faire telle affaire, c'est un contrat de deux semaines. Donc, j'allais là, puis là, je fais, demain, j'ai congé, à soir. Royal Rumble! Fait que j'ai bu de la bière qui n'était pas de la Metallica. Merci Budweiser. Très bien joué. Oui, merci, merci. Elle n'est pas signée, mais bon. Et je me suis pété à la face puis en en être malade à quatre pattes. Serais-tu au Roi Arthur ou dans notre place? Non, on est sortis au Midway. Tu sais-tu, le Midway, que je connaissais pas du tout, qui est tellement cool. À l'ancien Midway avant que c'était vraiment d'omple, j'ai une photo de moi sur Instagram avec un incinerant qui dort au bord. J'ai pris une photo de lui qui... Jadis, c'était pas mal rough le Midway, mais Astor, c'est vraiment nice. J'ai déjà vu un gars, j'ai un gars de taverne d'envie, j'aime bien ça sur la place-là. J'ai déjà vu un gars se couper des ongles d'orteils au bord aussi. C'est le genre de place-là que c'était avant. OK, mais faut que t'ailles... Si t'aimes ça! Si t'aimes ce genre de truc-là, louche... C'est vraiment rien, moi. Voyons, je me souviens pas du nom du bord sur Ontario, là où il y a Le Patriote. Ouais, en diagonale. Ouais. Là où il bloque des télés sur la terrasse pour écouter le hockey. Ben, j'ai déjà été dans ce bord-là pis il y a un gars qui vendait de la viande au comptoir. Il vendait des steaks, du poulet. C'est-tu des affaires qu'il avait achetées, là, probablement, pis il était là, j'ai de la viande à vendre. Là, j'étais là, quoi? J'étais avec un de mes amis en train de boire. T'sais, là-bas, c'est le genre de place où ça existe pas une pinte, c'est des bocs, là, t'sais. C'est une boc, pis c'est flat. Y'a pas de pompe, là, Ouais, j'ai l'année, ouais, fait que je sais quoi. Et le gars, il fait, j'arrête de boire une viande, t'assoy au bord, pis il fait, allez, boy, j'ai de la viande à vendre. Quoi? Tu penses que c'est un autre code pour le chauffe? Ouais, moi, je fais comme, non, c'est beau, là. Ça, non, c'est sous vide. Non, c'est pas sous vide, ça, c'est dans un, sur une plaque de styromousse avec de saran wrap. C'est pas ça qu'on appelle sous vide, mon ami. Fait que j'ai pas acheté de viande. OK, oui. Wow. Ben, si le pot était, le ragout était, t'sais, là, pas popé, là. Ouais, ouais. C'est comme selé. Non, c'était fait de maison. J'aurais peut-être acheté. C'était fait de maison. Fait que j'aurais pas été game, le monde. Ben, non, pour un mot du ciel. Non, non, c'est du gamble, ta santé intestinale avec ça, là. Ouais, moi, c'est comme quand je travaillais au club vidéo, pis il y a un gars qui avait essayé de me vendre sa liqueur en me disant, come on, deux piastres, j'en ai presque pas bu. T'sais, pour vrai, tu voudrais inventer cette histoire-là, tout le monde ferait comme c'est trop gros, pour vrai. Quand ça t'arrive, tu fais, je vais pas pouvoir raconter ça à personne. Moi, la viande, je pourrais jamais raconter ça en stage, ça de même. C'est trop, ouais. C'est trop, là, t'sais. Moi, je pense que la dernière fois que j'ai été malade, mettons, on considère que c'est de boisson. Si je me souviens bien, c'est lorsque le gladiateur du ring, Kevin Owens, a fait face à John Cena pour la première fois et l'a vaincu clean dans le ring. Nous étions tous au champ. Avec Frank Gunnier, justement, avec Frank. Avec, oui, Frank Gunnier était là. On était au champs et tout le monde buvait comme des soifards et était enlevé par le match. T'as des boissons soif. Ouais, c'est ça. On espérerait que la merveille de Maryville gagne le match. Il a gagné. Vous vous demandez comme « Ouais! Yeah! Astia, il a gagné! » On sait tous que la lutte est prédéterminée, mais on pensait pas qu'il allait prédéterminer sa victoire. Sa victoire, c'est ça. On était comme « Yeah! » Fait que là, le gars du bord nous amène des shooters comme « Yeah! Qu'est-ce qu'il a gagné? » Une soirée où j'ai bu comme un boissons soif et une fois rendu à la maison, il a fallu que tout ça sorte et je l'ai fait avec beaucoup de bruit et ça avait réveillé ma blonde. T'essayes de tous faire sortir ça de toi et là, j'entends ma blonde comme à 2h du matin jusqu'à elle travaille le lendemain et elle est comme « Tabarnak! » « Rescues! » Je consigne tout ça et en tout cas. Fait que bref, c'est la dernière fois que j'ai été malade sinon autrement quand c'est des grippes à faire comme ça, je suis juste comme malade quasiment à 24h et après je correcte. Fait que c'est ça. Je vais juste dans le lit et là, je sue sans arrêt et après je correcte. avoue que ça gosse quand tu te couches et là, ça commence un petit peu à tourner tu sens que ça s'en vient et là, tu fais « Ah non! » « Ah non, je vais-tu être malade pour vrai? » Là, c'est quoi les solutions à ce moment-là? Dis-moi, tu dis que tu mets un pied à terre c'est quoi le rapport? Sautes dans une douche froide il y en a comme une coupe qui va prendre une marche dehors mais moi, je fais juste faire « Je vais prendre une marche » J'attends, j'attends tout simplement comme un gars sur le death row J'attends et je fais « Ça sent bien, ça sent bien » T'as qu'à tu le bordes du bain un peu pour avoir un peu de fraîcheur mais il n'y a pas de… J'ai checké, tu sais, la fois où j'ai été le plus dégueulasse c'était immonde c'était immonde Ma fête de 21 ans je suis à l'école nationale de l'humour dans ce temps-là on fait ma fête au Normand dans le temps que c'était crasse pas dans le temps que c'était en stainless avant que ça devienne en stainless Il y avait un peu de joues au boxe par exemple à l'époque Oui, oui, exact et il y avait un vieux sofa un sofa qui n'existe plus carotté de chalet en bois qui craque de particule Il y a fucking pesant Il y a tout avec le morpillon immédiatement Oui, il y a tout c'est dégueu mais oui, il est super tough à déménager Dans ce temps-là, moi j'aimais ça c'était rude c'était sale c'était écœurant On va là et on se pète la face on se pète la face je suis chaud J'embarque dans le taxi et mes amis me disent « Ok, on va l'envoyer tout ça dans le taxi parce que moi j'étais cet homme pour qui la soirée ne finira jamais Ok, après quand ça ferme on va à telle place j'ai acheté de la bière les cachés dans le parc J'étais ce gars-là et on se dit on va le mettre dans le taxi C'est un petit mot freer J'avoue j'ai passé à ça en le disant j'avais pas fait ça mais c'est excellent et il me met dans un taxi et quand j'en mets dans le taxi le chauffeur donne des coups de pédale et là j'ai dit si tu veux garder ton taxi propre il va vraiment falloir que t'arrêtes de faire ça j'arrive chez nous dans ce temps-là j'habitais sur le plateau et tu sais sur le plateau les appartements sont comme croches à la base à la main majeure quand tu rentres chez vous tu fais oh je suis comme un peu buzzé là j'étais complètement arraché ça m'a terminé et justement pour avoir de la fraîcheur j'ai enlevé tout mon linge je me suis dit je vais être bien à poêle c'est le plancheur en céramique j'avais l'air de mon ami Willy qui aurait pas réussi le gap de la fin tu sais j'ai comme tu es un petit gars je suis de même et là je pogne la poubelle mais la poubelle est en osier je m'accote sur la toilette je mets la poubelle sur ma cuisse et là je m'y donne à coeur joie mais je vomis il y a un petit délai puis là ça fait de même de moi je suis dégueulasse ça ça a été ma pire fois mon coloc dans ce temps là il s'appelle Greg c'est Snell Kid du band Dead O'Bees il m'a filmé qu'ils sont au sel au lieu de m'aider je fais le droit il est dégueu venez voir il a emmené toutes les autres colocs il a fait on le filme ils m'ont filmé merci il a changé de sel et merci il a pas lu ça sur Youtube mais je me serais clairement fait j'aurais été un mime genre 100% sûr j'ai une histoire similaire pour la première fois mais la première fois qu'un de mes amis avait bu l'alcool dans le temps quand t'es 15 17 t'as pas de limite genre tu bois pour te péter t'as deux bières t'es quand même en sous puis lui t'es rendu comme à 4 bières puis 2 chances mais t'es comme sur le bord du divan on est chez lui oh my god je m'entends pas bien les gars puis là je me suis ok ben tu vas-tu vomir je pense que tu vas vomir puis là j'ai dit ok ben ils sont où tes bols pour te vomir ça dedans ils t'ont dit du divan j'ai dit ah en haut de la cuisine en tout cas dans la cuisine je pogne un bol tout de suite je les ramène quand ça va vomir c'est une passoire ah man là j'ai fait comme bon ben c'est pas chez nous je m'en vais je m'en vais j'ai écrit ça je pense que c'est une date si vous saurez savoir moi j'ai ouais je somme mais Gabrielle en fait en fait t'es malade ah mais malade d'alcool ça fait quand même longtemps oui toi en gros c'est dans le temps est-ce que tu ben non c'est ça j'ai pas j'ai pas quand t'es enceinte forcément t'as dû être malade un peu ouais ben c'est surtout des maux de coeur moi j'ai pas été malade j'ai jamais vomi au début non 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 j'ai pas vomi mais t'as juste mal au coeur tout le temps moi j'ai une question sur ta maternité est-ce que c'était une maternité surprise ou un peu hey ça serait cool non non c'était voulu c'était voulu mais on pensait pas que ça arriverait si vite genre first try pif 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 ouais voilà nous autres on était comme ok ben on va prendre notre temps y'a pas de stress moi je pensais tomber enceinte à l'été et surprise c'est arrivé beaucoup plus rapidement que ça mais ouais non non c'était un plan et tout mais en fait c'est ça les premiers trois mois c'est comme être lendemain de veille en permanence pis tu peux pas faire comme j'aime faire vomir ça va aller mieux après non parce que le bébé il va rester là ouais quand même t'as beau boire du get a read le lendemain il quitte pas là le foetus non il est là pis tout mais j'avais déjà un moment donné en tournée à l'ENH on avait viré une brosse solide à Rivière du Loup pis c'était moi qui étais supposé conduire le lendemain pis en me levant j'étais encore saoule fait que j'ai pas pu ça nous est déjà arrivé qu'il y a un humoriste acadien ah que je nommerais pas mais qui n'est pas un bon qui est un bonbon de curette j'ai dit c'est tout moi et Pascal Cameron on était les deux seuls à avoir un permis de conduire c'est deux vannes une van qui transporte les humoristes une van qui transporte le décor qui partent donc Pascal conduit toujours le troc avec le décor moi je conduis toujours le troc avec les gens JC il me dit hé asseoir sors fait qu'il nous sortait pas parce que le lendemain on partait à 5h peux-tu faire avec l'accent aussi en même temps ben non asseoir j'ai juste l'air d'être un mauvais Kevin parrain asseoir mais il parle pas de même JC hé mon gars asseoir tu peux non tu peux sortir il parle zéro comme ça il serait comme yeah actually sors fait qu'il dit à soir tu peux sortir c'est moi qui conduis fait que moi j'aimais pas tant ça sortir dans les bars dans ce temps là fait qu'on va à sac on se ramasse une couple de bouteilles puis on boit dans la chambre d'hôtel je fais comme ça va coûter bien moins cher puis on est pauvre là tu sais fait que là on boit je me couche genre ça tourne un peu je mets mon pied à terre truc de champion et là je m'endors le lendemain on se lève là moi je fais comme cool là je me lève je ramasse mes affaires je m'en vais au char on attend on attend le truc de décor fait ben nous autres on va partir JC il est pas là fait qu'il quitte là nous autres on attend y'a où JC y'a où JC y'a où JC man on trouve pas on trouve la clé sur une petite table on débarque on paque le char on attend JC on n'a pas de sel tout le monde dans ce temps là on le trouve pas et là maintenant on fait ben là on va pas partir mais on est à off Saint-Pierre je sais pas si c'est où off Saint-Pierre c'est loin il y a des gens dans Saint-Pierre what's up ok mais est-ce que le réseau se rende ok et on le cherche pis à un moment donné comme on arrive pour faire ben là on va partir pis il laisse une note avec nos numéros de sel pis il nous appellera on entend bouger il est couché entre il est couché en bas du lit entre le mur pis le lit il s'est pété à la face il a comme couché avec la fille du maire à la mairie il a débarré parce que genre une nuit il se lève il sent la robine il est rentré ça fait comme 15 minutes il a les yeux rouges mais rouges comme Budweiser qui nous a fourni la bière on est s'écoulé dans le roc il a les yeux rouges mon gars pis il me dit c'est bon man je veux conduire j'ai conduit non mon gars ok j'ai conduit cette journée là également oh mon dieu mais nous autres à off Saint-Pierre on l'avait vraiment échappé en tournée à l'écouté écoute nous autres on avait acheté du vin qu'on avait caché dans les toilettes fait qu'on s'était juste ça c'est quoi ces affaires-là regarde t'as jamais été étudiant merde toi t'as tout écrit dans le bec tu fais de la course l'hiver lui il est au-dessus de tout le monde ouais mais l'affaire de cacher de l'alcool à vin c'est un bon move je trouve ça vraiment mais écoute on avait tout ça pis pis toutes les filles on avait tout caché des bouteilles de vin dans les toilettes des filles fait que peu importe la toilette tout ce que t'allais il y avait une bouteille de vin qui était là écoute c'était merveilleux fait qu'on s'était juste commandé chacune une coupe de vin et tout pis après on allait tout le temps la remplir des toilettes ouais pis j'ai déjà fait ça à Culele aussi Havre-Saint-Pierre c'est-tu comme le point où t'as revu de bord dans une tournée c'est juste avant Matane ok Havre-Saint-Pierre mais non c'est la Côte-Nord il y a plus rien après il reste Bâton-Rouge ou Matane c'est de la toune Bâton-Rouge en Matane c'est les deux extrémités pis Havre-Saint-Pierre c'est la dernière ville avant cette autre ville c'est ça mais moi la dernière fois que j'ai été malade qui a eu une maladie de rhume mais c'est un peu dégueulasse je peux-tu en parler parce que j'ai eu la grippe et mon chum aussi a eu la grippe et tout ça c'est à cause de notre enfant parce que quand un bébé est malade pis qu'il est tout congestionné il est pas capable de se moucher fait que il existe une petite pompe à crotte de nez qu'on appelle pis là t'as comme celle que tu peux pomper avec tes manuellement et tout qui ne fonctionne pas fait que pour bien décoller toutes les cochonneries il y a une pompe que tu rentres dans le nez pis là c'est relié pis là tu mets ça dans ta bouche pis là tu fais pis là il pleure pis là il hurle comme si t'étais en train de le puncher dans le ventre pis là tout son mucus c'est dégueulasse ok vous savez comme ça me mécoeure les crottonnées en plus et c'est dégueulasse absolument c'est dégueulasse pis là après ça t'es comme mais comment ça je suis malade ben voilà parce que je viens d'aspirer de la morphe direct dans le nez j'ai jamais vu personne faire ça tu y auras chez nous c'est dégueulasse non 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 je parle des chars non c'est pas quelque chose que je veux voir mais j'aimerais ça voir quelqu'un pour vrai sortir un tuyau tu sais un bout de hausse coupé en deux pis faire juste ça va pas long pis juste parker son char cracher tu peux pas juste pour de vrai il faudrait que tu têtes ça vraiment longtemps pour que ça marche pis ça après ça doit être ouais ça doit être dégueulasse ben mais c'est ça t'en as besoin entre la morphe pis le sang je vais prendre le sang c'est pareil c'est tellement dégueulasse monsieur tu as choix entre tu finis de la morphe d'un enfant malade ou dans le sang ça dépend c'est-tu mon enfant ou c'est-tu mon auto c'est c'est deux questions qui sont quand même primordiales pour répondre à ta question mais je veux juste dire qu'avec la pompe acrodonnée il y a un filtre fait que tu sais ça va pas dans ta bouche pis tu le recraches il y a un filtre mais ma gardienne la gardienne de mon gars c'est une africaine et elle dans son pays il y a pas de il y a pas de pompe acrodonnée fait que c'est direct sur le nez pis elle recrache c'est dégueulasse pis j'étais comme je peux pas croire que t'as fait ça c'est pas ton enfant c'est dégueulasse pis t'es comme mais dans mon pays pis je suis comme alors voilà donc là il est rendu à la garderie ben oui comme un grand garçon ça pousse mais c'était le coeur on prend pas le temps mais ça pousse c'est impressionnant la vie est si fragile les moments sont difficiles ouais écoute je pense que ben on est rentré à 31 oui on arrêtons ça on va arrêter d'être là sur ce segment là pis on prend une autre pause pis on continue de parler par la suite comme on fait à chaque épisode notre sac est rempli de sujets d'auditeurs mesdames messieurs mais on aimerait en avoir encore plus Yannick comment font les gens pour en donner encore plus c'est très simple Pierre si vous voulez nous envoyer des sujets vous pouvez nous les envoyer par twitter notre twitter c'est at 3bières vous pouvez aussi nous les envoyer sur facebook facebook.com slash 3bières et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par e-mail vous nous écrivez au 3bières at gmail.com on a jamais trop de sujets ici à 3bières fait qu'on aime vraiment ça votre participation merci beaucoup pour vos sujets on a hâte de piger votre sujet comme on va faire maintenant qu'est-ce que tu disais mais non mais juste que la première fois que j'ai rencontré Laurent Paquin c'était dans les coulisses du gala à Bellefeuille je pense que j'étais juste là pour voir le gala pis je cherchais une plug à iPhone que quelqu'un me dit à Simon Leblanc il y en a une dans sa loge pis Simon je le connais bien fait que je suis pas gênée d'aller je rentre dans sa loge mais c'est Laurent Paquin qui est là avec sa femme je pense pis là je suis comme oh désolé pis il fait hey allô ça va qu'est-ce que tu fais mais il me parle comme si t'sais hey ça va pis je suis comme allô moi je suis t'es qui mais toi comme tu penses que je suis quelqu'un d'autre c'est clair pis là il me jase ça il me prête sa plug à iPhone pis tout le kit pis je ressors pis je suis comme c'est sûr pis là je cherchais juste à qui je ressemble pour qu'il pense que je suis cette personne pis c'est arrivé plein de fois pis à chaque fois qu'il me parle je suis surprise parce que je suis comme mais non là il pense que je suis quelqu'un d'autre mais tout ça pour te dire qu'il sait il sait t'es qui pis finalement parce que là c'est ça c'est Sneak qui m'a écrit pour me dire hey Laurent il aimerait ça que tu viennes pour un brainstorm pour le gala des Oliviers pis là je fais oui ok c'est cool mais dans ma tête je suis comme il va être déçu en me voyant arriver parce qu'il va penser que c'était une autre personne parce que moi il m'avait parlé tout mais j'ai quand même été très présent pis là il disait ta plug c'est fois là c'est quoi? il disait même ta plug ta plug c'est pas là ta plug c'est pauvre mais c'est ça pis finalement là maintenant je sais qui c'est qui mais pendant comme deux ans j'étais comme c'est sûr qu'il me mélange avec quelqu'un d'autre ouais pis c'est ça ben en tout cas c'est merveilleux non c'est pas merveilleux que tu penses toi en toi Gabriel tu connais mais il est tellement fin en plus il m'a invité à aller jouer au bordel que que oui c'était comment? fait que c'est vraiment hot le bordel c'est magnifique c'est les meilleures conditions de jeu c'est yannick de Martineau qui disait c'est un sensible dans ces belles années ça a aucun sens le show de 9h30 samedi dernier où est-ce qu'on était tu pouvais faire juste un mouvement de sourcil pis c'était le délire c'est fou dans ta tête mais bref tout ça pour dire que c'est Laurent qui m'a invité là-bas pis qu'il est vraiment super gentil pis que la journée où est-ce que j'ai joué il m'a écrit sur Facebook juste pour faire comme hey amuse-toi il y en a pas de problème fait que voilà c'est tout fait que avant de belle histoire Laurent et moi yes alors là je pige le prochain pourrais vraiment trouver un plat tu sais là quelque chose fait du bruit de la sonorité votre activité ou hobby préféré pour muscler votre brain ça vient de Dominique c'est en commercial showmanic oh là là alors c'est quoi vous votre activité qui stimule votre cerveau mais on en parlait tantôt justement avant d'enregistrer moi j'ai découvert récemment le podcast shame on me et j'aime beaucoup beaucoup stuff you miss in history class fait que c'est tout des trucs d'histoire mais qui sont pas très connus fait que c'est vraiment les émetteurs sont vraiment bons pour compter le contexte ouais fait que ça puis l'autre que je parlais de Franck Ferrand qui est un podcast français où est-ce que c'est quand même une coche plus intellectuelle comme je disais tantôt oui mais tout le monde sait qu'à Versovi en 1912 il était peu coutumier d'avoir puis là je suis comme mais oui tellement fait que oui Franck mais c'est ça les podcasts beaucoup puis sinon je lis énormément aussi ok voilà moi moi ça fait longtemps que j'en ai fait mais c'est quand je faisais de l'escalade parce que je trouvais que c'était le puzzle ultime avec ton corps faut que tu résout le problème puis c'est vraiment c'est l'activité principale que faisais que tu es obligé de passer à juste ça en le faisant dans la vie genre je vais pas faire affaire tout le temps sans arrêt fait que quand tu fais ce que tu as l'escalade t'as pas le choix de penser physiquement à ce que tu vas faire puis intellectuellement comme vraiment résout le problème si je m'en plie est là après je peux aller chercher cette prise là après puis je me ferais la main là parce que le but ce que tu as l'escalade c'est de pas forcer c'est niaiseux vraiment cool moi j'aïssais tellement ça la seule fois tu sais si t'es au primaire ou est-ce que t'es comme obligé d'en faire puis j'aïssais tellement ça parce que fallait mettre un casque de bain ah ouais casque de bain hein fallait mettre un parce qu'il y avait juste un casque d'escalade fait que pour pas qu'il y ait des poux fallait l'école BS fallait ouais mais fallait mettre un casque de bain puis fallait mettre puis là j'aïssais ça puis ma prof elle était pas bonne pour nous laisser escalada à notre rythme fait que t'es attaché puis là t'étais comme un peu genre en tout cas j'aïssais ça d'escalade à cause dans le temps j'étais vraiment plus gros je faisais quand même 307 livres ah ah t'es quel âge 307 307 j'avais 20 20 21 tout de même un gentleman j'étais comme un gentleman j'avais des dreads puis j'aimais pas ça parce que j'entrais pas dans les harnais puis il faisait comme non je peux pas t'assurer fait que je suis jamais retourné mais là je pourrais clairement y aller là et être heureux mais j'aimerais ça en fait même il faut être vraiment puis il y a un autre qui vient d'ouvrir en coin nous on est au gréviné ça va commencer t'inviter regarde je vais chercher un partner hey merde t'es fait voisin on a découvert d'en voir quand t'es vraiment voisin pour l'ouvrir puis je t'ai demandé quand est-ce que c'est les poubelles puis le recyclage j'ai pas dit j'en sais pas moi l'activité que je fais c'est beaucoup de la lecture je lis pas tant que ça mais il y a des auteurs que peu importe ce qu'ils sortent j'achète moi Stéphane Dompier c'est un auteur québécois que j'adore un petit pas pour l'homme un petit pas pour l'homme ça a été son premier c'est un des plus connus c'est super ils sont plus connus ils viennent de sortir Tromper Martine puis j'aime ça parce que c'est une écriture très de gars c'est un livre il y a beaucoup d'humour moi j'ai lu un petit pas pour l'homme puis j'ai ri je me souviens d'avoir ri en le lisant c'est vraiment j'ai découvert un autre c'est Marc-Olivier Gass qui a sorti il s'appelle Du coeur à l'établi c'est un livre vraiment vraiment cool c'est un gars qui tune des guitares qui fait du vélo puis c'est beaucoup basé sur tu sais souvent on dit mettons tu vas avoir un de tes amis qui a une relation malsaine avec sa blonde ou ton amie fille qui a une relation malsaine avec un gars puis tu lui dis man quitte ce gars-là ou quitte cette fille-là elle te fait du mal mais jamais on dit ça de des amis mais pourtant on a des amis qui c'est pas bon qu'on se tienne encore ensemble et ce livre-là traite en quelque sorte un peu de dessus c'est un gars qui rencontre un autre gars qui depuis cette rencontre-là de Paris qui s'appelle sa vie fucked up Phil on a des auditeurs majoritairement geeks qui nous écoutent ils sont sur geeks ils sont sur trop bien pas comme frère sur Amazon il veut lâcher un livre un gars qui lit pas souvent qu'est-ce qu'il devrait donner une suggestion qui lit pas souvent un petit pas pour l'homme de Stéphane Dompier c'est excellent surtout si t'es un gars célibataire moi en fait j'avais laissé ma première blonde mais c'est un de mes amis j'avais bien de la peine qui m'avait dit lis ce livre-là pis ça j'ai écrit après j'ai fait man j'ai adoré ce livre-là ça c'est vraiment un bon livre c'est facile c'est vraiment facile à lire oui vraiment pis moi ce que j'aime de la lecture c'est que ça enrichit vraiment beaucoup mon vocabulaire on dirait que ces auteurs-là te disent moi ce que j'aime de Stéphane Dompier c'est que je trouve que en fait ce que j'aime des auteurs que je lis c'est qu'ils ont une écriture qui est un peu populaire dans le sens où c'est pas un essai un peu en joual ouais c'est ça c'est pas une théorie ou une affaire de maîtrise c'est pas un essai c'est vraiment juste une histoire qui est racontée pis c'est des bons mots des belles tourneurs de phrases des belles syntaxes mais ça reste quand même pas joual mais pas loin de ça c'est très populaire pis j'aime ça parce que moi c'est la manière dont je veux parler sur scène ça occupe mon esprit pis ça m'aide quand j'écris je cherche pas mes mots pis j'ai des mots autres que je suis allé manger au resto tandis qu'eux autres ils vont te dire j'étais deux pains poutine plus tard j'ai compris que t'es allé au resto en tout cas bref moi aussi la lecture pis en termes de lecture moi ce que j'aime les forums Netflix Files ouais entre autres Netflix Files c'est vrai que tu t'es all about all about de ces fichiers là sous le X shout out shout out quand j'ai vu le nouveau trailer j'ai capoté surtout quand ils ont fait jouer un nouvel arrangement du thème d'experts j'étais comme it's on j'étais en train comme j'aurais pu défoncer une porte genre sans problème comme être invincible j'étais invincible j'étais invincible mais moi ce que j'aime lire c'est des livres sur des expériences vraiment particulières et weird un livre ça fait longtemps que je l'ai lu mais que j'aime beaucoup c'est Brainiac par Ken Jennings Ken Jennings c'est le gars qui a été le plus longtemps à Géopardy il a gagné pendant quasiment un an à Géopardy il parle de l'historique des questions dans le livre c'est très intéressant mais il parle de sa propre expérience de tourner de tourner Géopardy puis comment les divisores ont tourné comme 3-4 mois à l'avance puis tu peux pas vraiment dire à personne que t'es allé à Géopardy parce que tu peux pas dire les résultats dans le temps il parle au début comment il fallait qu'il demande des congés à sa job et puis que là il fallait pas il était là quasiment un an il fait qu'il arrêtait pas de demander des congés c'était quoi sa job je pense il travaille dans une banque il travaille dans une banque quelque chose comme ça la moitié du livre c'est qu'il raconte tout son parcours d'aller à Géopardy puis d'y aller pendant un temps record setting qui a jamais été vaincu puis comment comment il s'est préparé à Géopardy parce que c'est comme le quiz justement le plus rempli de connaissances puis comment il fait son audition puis des affaires comme ça parce qu'il y a une audition Géopardy font des auditions particulières pour être sûr que t'es genre que t'es pas un tueur en série qui va dire quelque chose à l'antenne toutes ces affaires il parle de son expérience après ça il est devenu une genre de vedette pour les nerds fait que là il est devenu comme un genre d'expert du trivia puis des quiz de par les Etats-Unis fait que là il parle de ces affaires-là fait que moi c'est des livres sur des choses weird comme ça avec des détails un saut grenu j'ai pas parlé qu'il y a comme un grenier à Géopardy qui fait des quiz des livres des films populaires au Québec aucun grenier de facile à chanter relever le défi pyramide mais moi pendant longtemps j'aimais bien ça aller dans les quiz night mais pas les quiz night où c'était deux équipes qui s'affrontaient ouvert à tous moi j'aimais ça c'est que t'arrives tu t'assoies au huis clos il y avait ça les lundis il y a à se faire ça au jockey le mercredi on est pas mal absent cette saison mais mon équipe on était là dans les dernières saisons c'est le fun c'est vraiment le fun c'est pas le fun ce que j'aime des quiz night c'est que ça ça va dans toutes les sphères dans tous les centres toutes les branches pis des fois tu fais j'ai aucune idée c'est quoi pis là ton ami fait comme ben oui 1702 tu fais comme oui oui ah yes un point quand tu trouves quand il pose une question que c'est ton champ de connaissance pis tu le sais les doigts dans le nez t'es comme yeah j'ai de la merde c'est trop cool moi j'ai acheté un jeu c'est t'sais la série pour les nuls ah oui oui mais il y a un jeu qui s'appelle la culture générale pour les nuls pis c'est juste plein de cartes avec plein de questions selon mais c'est un peu comme un quiz pis quand je suis allé à New York avec Oli on avait joué à ça dans le char et on a soqué la merde les deux solidement et Oli est un tricheur je veux juste dire c'est lui qui lisait les cartes tu viens c'est lui tricheur à avoir des quiz tu sais qu'il y a bien le temps d'aller à la garde des clans la garde des clans aussi j'ai fait un ton crochet la garde des clans tu sais on attend à l'école il y a beaucoup de gens qui vont dans les quiz en tant que participant faire une coupe de piastres vous faites ça est-ce qu'il y a des foutages de vous avec une fausse famille à la garde des clans on en a parlé l'autre fois avec Olivier Roberge avec Olivier Roberge Thomas Levesque Gab Dalmetteur et Dominique Bottex Thomas Levesque il avait foutu la marde on avait parlé dans le feu mais oui mais je veux juste dire on s'appelait les beaux lieux on est beau on tite on est les beaux lieux c'est le seul nom de notre rédéquil c'est dégueulasse je suis allée à la garde des clans pour Corinne parce qu'il y avait un spécial vedette Corinne a demandé d'être dans son équipe j'ai dit cul à la télé et Thomas Levesque qui était dans ton équipe qui est un ami de Lille aussi m'a dit quand il a su que j'allais à la garde des clans il dit si j'ai un seul et unique conseil à te donner c'est prends pas Jean-François Barry par la tête il avait grabé la tête il avait frotté comme un chumé une petite brosse sur la tête t'en rappelles-tu quand tu faisais ce qu'on fait nous autres pas de bon sens mais je suis retourné aussi jouer j'ai été artiste invité à monter mes affaires pour chale je le sais t'étais avec Camille t'as dit c'est ma blonde mon amie on couche ensemble c'est pas clair c'est pas clair notre histoire j'aime moi faut que j'arrête de voir cette affaire quand elle est allée jouer j'ai juste fait viens coucher à la maison j'ai changé on la salue d'ailleurs on la salue on la salue pour allô j'avais oublié qu'on enregistrait ça veut juste dire qu'on s'amuse ça veut juste dire qu'on s'amuse Julien Chenet at Julien Chenet demande vous devez choisir une seule chose à manger pour le reste de votre vie puis là ça me dit pas de poulet de pizza de poutine de spaghetti pourquoi d'abord soit ici quelque chose sauf toutes c'est bonne chose quelle attitude préférez-vous sauf pénétration sexuelle et sexe genre on a même pas le droit de spaghetti j'adore de tonton Nelly je pense qu'il veut il veut éviter les pâtes je pense c'est le reste de ta vie par contre j'aime beaucoup les pâtes dans la vie le reste de ta vie mais on peut rien manger moi je mangerais des céréales ou des sandwiches des céréales je suis down avec les céréales parce que les céréales je pourrais des fois jouer avec le lait d'amande aller chercher des céréales il y a plein de ça des fois des fruits loops du yogourt pour faire plus j'aurai le droit j'ai céréales ou des céréales j'hésite toujours dans cette question non céréales moi je suis all the way céréales bon merci c'est un plaisir c'est un sandwich ça se mange en marchand c'est un sandwich ça se mange en marchand j'ai découvert une technique récemment parce que je suis allé j'ai acheté la bière récemment puis j'ai arrêté au métro j'ai pris sac de chips puis j'ai découvert une technique pour manger des sacs de chips à une seule main de même? non tu mets entre ton quatrième doigt puis ton cinquième doigt puis s'il va comme dans la même comme ça tu pourrais mettre ton tu pourrais mettons prendre ton sac comme ça oui mettre ta main par en dessous comme ça non je peux pas j'avais une caisse j'avais une caisse de bière dans l'autre main mais je pense que dans ce cas là c'est les pringles le meilleur parce que t'as juste ça le oui oui t'as déjà mangé attendez vous avez déjà versé des pringles dans la bouche? non ça porte beaucoup clairement j'ai juste me versé dans la main mais j'ai jamais pensé quand t'arrives aux miettes c'est le meilleur ah oui faut le voir le sujet d'ailleurs Gabriel mange dans la douche parce que tu fais ça toi aussi ben je savais qu'à mangeant la douche on l'avait déjà dit parce que l'autre jour chez nous mon ex se brossait les dents dans la douche moi ça je me suis dit c'est ça je le fais c'est efficace t'as une main qui savonne l'autre main je sais pas si j'ai vu du temps je le fais moi j'ai vu une passe je me suis rasé dans la douche mais ça a pas duré longtemps ben c'est de la poêle ils voudraient être dans le drain t'as pas à l'arrivée après c'est efficace aussi bravo j'ai essayé ça pendant un bout ouais mais c'est ça pour dire que l'autre jour vous vraiment je l'embauche alors que j'ai parti à la douche juste ça c'est pas efficace mais tu peux avoir un gros iPad mettons dans la douche pis lire quelque chose ben oui mais en même temps tu resterais là 6 heures tu serais juste gaspillé de l'eau il reste Wikipédia avec moi il y a rien dans ma douche il y a un savon un shampoing tu ne manges pas un savon j'allais un... non 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 peut-être un mot qu'on ne s'est pas vu as-tu mangé récemment quelque chose dans la douche moi ça ouais as-tu encore ta passion pour le Nutella ouais ok ouais tu vois je suis un peu oui hein non mais c'est parce que j'ai pas le droit d'en avoir chez nous mais chez ma mère j'ai mon pot que personne prend que c'est juste moi qui va dedans avec hier fait que sérieusement par contre après un mois et demi tu vas chez ta mère là il est moins bon sérieusement Nutella la première shot le DVR shot de Nutella c'est magnifique le déviergeage en général non mais déviergeage de peau de peau là de peau barre de Pinot moi j'aime ça enlever le petit pellicule mais tu sais la pellicule surtout du barre de Pinot ça m'énerve quand ils la mettent en carton moi ce que j'aime c'est être un peu métallique ouais c'est dans l'aluminium c'est pensé un peu pis là tu sais tu fais la où est-ce que je vais attaquer mais en plein centre sur le côté à l'ouest à l'est plein plein d'options tu comprends comment Neil Armstrong se sentait avant qu'ils mettent le premier petit peu où est-ce que je vais mettre mon pas moi je fais des traces avec mon couteau pis je fais genre 8 j'en fais 8 comme ça je sais que j'aurai 8 shots de première déviergeage je fais comme un petit peu du dynamitage de vide comme ça j'ai limite cette affaire pis après j'ai eu parce que sinon s'il va comme trop gros une grosse swipe elle va être vraiment bonne c'est un plaisir qu'il faut que tu prennes plusieurs fois fait que je vais systématiquement qu'est-ce que t'as mangé dans l'ensemble c'est comme d'habitude mes petites crudités pis une pomme une pomme une pomme de douche elle était pour toi un sujet de Stéphane De Geer at Stéphane De Geer yes le beau Steph est-ce qu'il y a un band ou des artistes qui se sont séparés ou qui ne font plus rien et que vous voudriez voir revenir ensemble pas genre crampant masse moi j'aimerais ça que RBO revienne ensemble de temps en temps je trouve que ça arrive pas si souvent il pourrait nous sortir de trois albums souvenirs oui oui des DVD des Blu-ray c'est brisé on leur en parle il arrive jamais ça arrive jamais qu'ils reviennent ben Blink je sais qu'ils reviennent une fois de temps en temps ils se reséparent ils ont Angel Inner Waves mais du bon vieux Blink je me suis abonné récemment à Tom The Lounge sur Instagram en me disant yes il doit y avoir plein de photos de lui en train de faire des sons d'écris en quéquette pis finalement c'est juste ah ça c'est mon t-shirt de Angel Inner Waves acheté là ben je trouvais ça plate mais sinon du bon vieux moi j'aimerais ça mon show de rêve serait la réunion de Blink première partie probablement genre comme Sum 41 pis sur le stage B peut-être avoir je sais pas quel band c'est pareil j'aimais bien peut-être mais Mill & Common ils ont sorti un album c'est trop bien tout le monde revient maintenant en plus ça fait que c'est difficile tout le monde fait comme je me souviens quand Blink avait dit qu'ils étaient revenants ensemble ils avaient comme fait une présentation et j'ai juste fait hey by the way on est revenant ensemble le monde quoi ? puis là ils avaient sorti mais ça Blink je sais qu'ils sont venus à Montréal ma baisse de Blink je pense que c'est First Date est-tu un gars de karaoké Phil ? oui quand même All The Small Things ça part bien un karaoké quand les mondes sont pas encore dedans tu commences avec All The Small Things ça met le monde dedans moi c'est la bonne tendresse mon hit de karaoké c'est quoi votre hit de karaoké vous autres ? moi j'en ai pas j'ai pas karaoké le dimanche au Blind Pig on est là nous autres après la game de hockey on débarque là la bière est 3 piastres oui mais c'est vraiment cool oui c'est vraiment faut te faire les dire c'est la même place à la Montréal moi mon hit de karaoké récemment aussi une dernière fois que j'ai été au karaoké j'ai parti tu peux partir le bal avec All The Small Things mais j'ai parti le bal avec Hold Me, Trill Me, Kiss Me, Kill Me de U2 et ça ça a comme fait la job et jadis c'est la première affaire que je pouvais maîtriser c'était bien sûr pour mon comté ma patrie c'était l'habitatibi parce que tu sais il est écrit tout croche puis le monde est encore mais qu'est-ce que c'est que ça mais là je peux le déchiffrer moi aussi j'en savais par coeur parce que j'avais acheté le coffret Québec je me souviens puis là c'était tout des tounes c'était non pas un coffret à la haute du gay non 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 c'est ça mais j'en savais tout celle-là la manique puis toute la gang affaire de région ouais elle était bonne cette toune-là dimanche passé parlant de karaoké on est allé au Blind Pig il y a un karaoké et il y a un gars qui a chanté qui était animé par Olivier Roberge en remplacement de Kevin Montreuil d'habitude mais on saluera juste Olivier Roberge et on salue Kevin what's up dude et il y a un gars il y a des gens qui chantaient Jean du pays et c'est votre tour de parler d'amour et c'est probablement la fois que j'ai eu le moins le goût de parler d'amour et voici pourquoi mais mon dieu le moins le séparer de parler quand tu es c'est votre tour merci merci il dit merci à Prince sérieusement là il faut qu'on m'excuse au stand 3 bien dégueulasse le gars c'est du heel work un guitare qui viendrait à se moquer de ce tour là il commençait à chanter sonne Jean du pays on se rappelle on a quand même un échec régal dimanche soir à la nuit par la religie franklin qui est franklin qui est passé souvent à la proie l'amour du country à la TV à une messe à son caractère là puis il y a un gars qui chantait toujours insane in the brain de Cypressil au lieu de dire insane in the brain il disait insane to the brain insane to the membrane puis la personne s'appelle insane in the brain c'est écrit in the brain puis on se rappelle on est sur la terrasse pour l'attendre chanter puis le tour de brain venait on se choquait j'avais je choquais mon téléphone un instant puis ça a allumé et Roxane Charnion à Charnion Roxy envoyait un sujet drette là alors je suggère qu'on le prenne drette oui instantané un sujet instantané avez-vous déjà relevé des défis que vous vous êtes dit de ne plus jamais faire ça elle aimait entre parenthèses manger des bébites moi ce que j'ai déjà fait c'est déjà fait un robot de manchage de poutine à la banquise c'était manger des larges et après la première les cuisiniers ont fait ok les autres ils font un ils font un concours c'est le même qui roule donc notre deuxième poutine en avait vraiment plus que cette portion-là il faut avoir une large pour personne dans la vraie vie oui oui puis après je pense que ça a changé quelque chose dans ma digestion je pense qu'après tu es huilé huilé puis en même temps mon ventre ne peut plus prendre ça à jamais je me rappelle après je suis retourné chez nous puis ma blonde de l'époque elle était comme ils vont prendre une bière ailleurs attendu je suis comme non j'ai été vaincu par la bouffe ce soir-là c'est vraiment une bonne question c'est sûr qu'il y en a mais je ne sais pas moi c'est faire le taux du cadran c'est fini genre c'est ça c'est fini faire le taux du cadran de se réveiller genre plus que comme 24 heures faire comme à 38 tout pour la trip de le faire c'est con avez-vous déjà joué à Centurion ? c'est chaque minute chaque minute tu prends une shooter pendant 100 minutes tu deviens un Centurion et plus jamais ben non mais moi j'avais fait ça au plan de match au spécial Halloween Frank Renier avait décidé de faire un genre de Centurion modifié sur scène et là ça fait pas longtemps ça c'est passé non non c'est ça ça fait pas ça fait peut-être c'est pas cet autre pour l'automne dernier peut-être deux ans exact pis écoute t'avais comme je sais pas mettons tu faisais un 10 minutes en plus c'était enceinte non c'est ça avant 10 shooters de bière sur scène mais après tu continuais moi je bois pas aussi peu fait écoute pis là je me souviens que j'avais vu François Bellefeuille pis qu'il disait ah ouais tu vas faire un Centurion mais il est comme c'est comme boire 8 bières en 1h c'est pas si pire pis j'étais comme t'es qui toi 8 bières en 1h c'est pas si pire surtout c'est que je sais pas si c'est le fait c'est peut-être pire c'est la cale et d'ailleurs ce soir-là Olivier Martineau s'était pété à cause de Dave Godet il était là pis il avait amené des shooters le Jack qui s'assène en plus Dave Godet moi je suis pas surpris que tu me dis Dave Godet a amené des shooters à m'amener ce gars-là il est là il a toujours des shots les gros on fait des shots même à mon âge les shots c'est comment fini ça on trouve ils sont gratuits mais sinon oui mais es-tu capable de les refuser il y a un resto que j'aime bien quelqu'un me dit viens au bar on va peindre les shots je vais dire non mais c'est quand même aller avec un plateau de shots je dis oui c'est qu'on sait la nuance devant le fait des fois ils nous mettent des shots il y a un resto j'aime bien aller dans des restos où tu t'accostes au bar pis le cuisinier qui faisait l'autre bar moi j'adore ça genre le cuisinier tu l'amadou un peu tu joues un peu plus de bouffe dans ton assiette that's what's up et ils payent souvent des shots à la fin merde faut que j'arrête de dire oui le shot il est versé c'est tough non 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 tu fais comme ça se lance trop vite pour que tu puisses non c'est ça c'est ça c'est ça exact mais moi il y a aussi des trucs de route on fait vraiment beaucoup de route pis avant j'étais comme on fait l'aller-retour pis là maintenant je suis comme on va se prendre une chambre d'hôtel pis je vais dormir là moi j'ai déjà fait aller-retour Saguenay-Lac-Saint-Jean dans la même journée avec Frank Renier on est rentré comme à 5h du matin c'était ridicule fait que maintenant je suis comme non même à la Québec je suis comme fuck that ça fait 6h de route qu'il n'y a aucun mot qui se dit mais c'est la fois ah non c'est pas cette fois-là mais la fois qu'on a manqué de gaz pendant le 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 parc ah dans le parc la lumière s'est allumée on venait de rentrer dans le parc écoute tout le long on parlait pas on était juste comme on checkait les numéros pour savoir quand est-ce qu'on allait arriver bientôt pis c'était comme dans un film on est quasiment tombés en panne devant le truc d'essence c'était fait qu'on a survécu voilà mais aussi jadis quand on était plus jeunes je dirais en 2003 2004 moi et mes amis étant des jeunes nouveaux professionnels de l'industrie du jeu vidéo remplis d'argent et ayant le goût de bois on faisait pas un centurion mais on faisait ce qu'on appelait un gauntlet c'était 6 bucks en une heure pis les 3 premiers peut-être même les 4 premiers rentrent avec aisance mais les 2 derniers par exemple c'est une autre paire de monde une autre paire de monde là t'es comme comment ça se fait que c'est pas aussi autant que je pensais pis là tu sais tu scrapes quasiment avec cette première heure là tu scrapes tout le reste de ta soirée anyway faites-le une fois pour voir si vous êtes capable probablement pas et puis après respectez votre corps plus donnez-vous une bonne leçon dans le temps j'avais gagé avec mes amis qui n'étaient pas capable de manger 4 burgers du McDo en 5 minutes pis on avait c'est comme LA Beast genre il n'y a aucun sens mais en effet en extérieur j'ai des examens après les autres après ils prennent une horloge les mettent à l'heure pis après ils mettent une pile dedans quand ça commence fait que même s'ils commencent on avait les quarts sur le loge il y a 9h donc nous on avait venu il y a ça à midi pis là il commençait à penser à faire un boucher paf on a mis la pile dedans et là il y a eu une confusion enfin parce que à la fin quand il était comme 5 minutes il avait s'arrêté à boucher dans la bouche il ne l'avait pas avalé c'est pas clair mais il ne l'avait pas en plus dans l'assiette fait que là il y a eu un assinage finalement il y a eu non-paiement de deux côtés et annulation annulation il a fait ça pour rien il a fait ça pour rien mais en même temps il n'y a pas rien à payer pis il a mangé il a mangé assez frais en fait il a mangé assez frais pis il était vert à job après c'est midi on vient commencer à travailler dans nos business alors moi je fais comme les boys on est actuaire on peut payer c'est une question d'égo c'est pas une question ouais je comprends c'est une question de signer le contrat je pense qu'on va terminer cet épisode de Drette là c'était super la fin Phil merci beaucoup la venue merci c'est tellement cool un épisode coulé dans le rock ça c'était coulé dans le rock et anytime les gars alors chers amis où peut-on vous voir sur internet ou même ailleurs cette semaine ou dans le futur sur Twitter je suis comme ça le Pierre-Luc et j'écris trop d'affaires que je n'aurais pas écrit il y a beaucoup de jeux de mots d'ailleurs un peu trop oui d'ailleurs j'aimerais qu'on en parle dans les extras ceci est une intervention finalement surtout les matins j'aime ça faire des jeux de mots le matin quand je fais du vélo t'as écrit à Éric Duhem j'écris beaucoup à Éric Duhem j'écris beaucoup à Éric Duhem parce qu'une fois par il te réponds dessus il te réponds dessus c'est ça ma question il te réponds ça arrive qu'est-ce que tu as écrit au sujet des affaires agricoles récemment oui j'écris à Éric Duhem ça fait bien de m'en aller à l'industrie agricole j'arrive à faire ma maturin il fait des bruits d'animaux il est travaillé puis un moment donné il te réponds il te réponds là dessus moi c'est lui que j'ai vu il te réponds non mais récemment il a pris une photo de lui avec un chat puis j'ai publié Éric Duhem faire grand délit prendre une photo avec un non-père de taxes c'est dégueulasse il te réponds là dessus là dessus il m'a retweeté puis j'ai reçu plein de haine de monde de droite dans le cul pour faire la suite après parfait parce que davantage j'aime ça vraiment écrire à des il y a peu de temps que j'allais sur Ricardo pendant un bout de temps j'ai demandé genre pourquoi est-ce que un grilled cheese c'est un grilled cheese ça devrait être un grilled pain parce que c'est des pains qui ne grillaient pas le fromage puis là j'ai demandé aussi pourquoi est-ce qu'on ne prend pas une paille puis il m'a répondu comme point d'organisation de quoi tu parles donc il ne comprends pas parfait ça oui je fais ça souvent Gabrielle où te vois-t-on? ben sur Twitter ou sur Facebook il y a hashtag comme tout le monde qui continue qui continue et c'est ça là sinon Google oui je fais plein d'affaires c'est vrai que je suis j'ai envoyé c'est du fan art j'ai envie de le faire vraiment mal des fois comme ça j'ai un trou de 15 heures de job sur un post-it je fais genre du fan art vraiment horrible genre sur Twitter fait que j'ai fait du fan art j'ai fait du fan art de Sonia Benesra récemment j'ai fait du fan art de Sonia Benesra on dirait une vieille chinoise samouraï à la place moi j'ai jamais reçu de fan art puis j'aimerais ça on salue d'ailleurs à Africa c'est ça que j'allais dire non non mais c'est tout j'allais juste faire du fan art par semaine ton prochain fan art il faut qu'il y ait fait le roi j'aimerais ça j'aimerais vraiment avec nous autres une BD puis tout on a toute une commande t'as pas qu'il ait parlé aujourd'hui toi Phil on peut te voir où les enfants rois qui jouent oui les enfants rois qui jouent sur les zones de Vrac TV les vendredis à 17h sinon je suis de l'équipe des fantastiques d'Eric il est fantastique c'est tellement cool faire ça sinon ben là je commence à roder un show au petit medley il y a des dates qui vont s'ajouter également pour Québec check ça sur filerois.ca sinon ben on se retrouve sur Facebook mais moi tu sais quoi mon média associé à préférer c'est Instagram en commercial filerois ben du fun je follow back beaucoup de gens tu me follow tu ? oui je te follow je te follow tu ne likes pas beaucoup quand tu suis beaucoup de monde le feed c'est comme sur Facebook il se pollue beaucoup probablement que j'ai vu un affaire un moment donné que je n'ai pas liké ils ont fait Instagram a installé du beef on a un insta beef oh shit c'est real sur le gram c'est real sur le gram vous pouvez me suivre à Renek Belzile ou ce que je dis des niaiseries vous pouvez suivre mon nouveau blog arbitreverdict.tumblr.com où je vous donne les résultats de l'arbitre et aussi les faits saillants de l'arbitre c'est magnifique j'avais oublié quand on a parlé de ça vous pouvez suivre aussi la compagnie qui nous héberge physiquement et électroniquement Tribute Games at Tribute Games notre nouveau jeu Curses and Chaos est sorti récemment il est sur Vita il est sur Playstation 4 il est sur Steam achetez-les c'est arcade tu prends une jémence dans le face c'est le fun alors sur ce en terminant j'aimerais peut-être vous mettre Can you feel the love tonight interprété par un gars chaud au Blind Big dimanche à la prochaine bière on vous quitte là-dessus Can you feel the love tonight tonight disespoir la vérité voilà avant de piger le prochain moi j'ai un espèce de petit jeu que je n'arrive pas à inventer mais j'aimerais ça savoir écoutez-vous beaucoup de musique j'en écoute un peu je n'écoute pas autant de nouvelles affaires qu'avant mais on écoute un peu c'est quoi mettons la dernière toune que tu as acheté acheté ou la dernière toune que tu as écouté dans ton iPhone utilisez-vous c'est pas ça c'est pas ça j'ai mis d'autres ondes Spotify gratuit elle a limité le data moi je suis Spotify la dernière toune que j'ai acheté c'est cette semaine ok mais dis-le pas on va l'écouter qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que vous allez faire non mais c'est juste que je suis surpris de voir tu sais mettons moi dans la vie la dernière toune que j'ai acheté j'ai joué à ce jeu-là la dernière toune que j'ai acheté c'est zéro représentatif de ce que j'aime comme musique ok mais c'est zéro c'est quand même c'est une affaire genre de quartet genre dans le temps ils ont une étiquette chapeau c'est quoi c'est même pas c'est quoi le nom du band mais tu l'as acheté ouais j'ai l'entendé la radio ok le jazam parce que j'ai pas le nom j'ai retenu le nom que l'animateur a dit wow et je l'ai acheté je suis allé checker le clip sur youtube et tout parce que je pensais que c'était un noir qui chantait mais c'est pas un noir ok c'est pas un noir qui s'appelle SOB SOB comme son of a bitch son of a oh shit qu'est-ce que tu peux faut-tu aller jouer encore ben non c'est bon non non ben là ça m'a l'entendé quelqu'un d'autre dans le temps oh yeah ah non finalement il est dans le rock peux-tu t'en retenir c'est quoi c'est ça c'est ça c'est le nom de la tourne c'est SOB c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est très long oui c'est un bon tourne pour courir l'hiver oui c'est un tourne qui fait partie de mon mix de course c'est invaders must die de prodigy ça ressemble vraiment comme prodigy ça ressemble à un peu ça ressemble à toi vente ok C'est une nouvelle toune ou une nouvelle toune de Polyju parce qu'ils semblent tous à faire ça avec ma vieille chape pour faire un fire ou euh... Mais ouais, ça fait partie de mon mix de course que c'est là que j'écoute de la musique en masse. Sinon j'ai mes listes sur Spotify que je fais mais c'est comme des listes de musique de concentration pour quand je travaille. Ou c'est une liste de lutte que t'as aussi sur Spotify. Oui, oui, j'ai des thèmes de lutte et ça ça permet de me concentrer et de travailler. Sinon c'est des trames sonores ou des affaires comme ça. Ok. Moi, la dernière toune que j'ai acheté, c'est le... vous avez à me juger, mais c'est le dernier single de Justin Bieber. What do you mean? Ouais. C'est vraiment qu'il est bon. T'sais imagine là le matin, tu danses avec ta blonde juste de même dans le salon pour absolument rien. C'est juste pour ça que je l'ai acheté. Je trouve qu'il y a une bonne... il y a une bonne vibe de... euh... je sors de la maison pour affronter une nouvelle journée aussi avec ça. C'est comme ça. Oui, c'est la journée de Wake Up. Mais son clip est dégueulasse. Ah, j'en ai pas vu. Il y a genre des gens... des gens masqués qui veulent l'attraper. Pis lui, c'est genre une toune de couple, là. Genre, ouais, ok, je sais jamais si tu me dis que t'es fâché ou que t'es heureuse. Pis là, le clip, c'est... Ah non, on se fait courir après par des gens masqués qui nous veulent du mal, là. Pis là, à la fin, il essaie de sauver avec la fille. Il ouvre une porte, pis là, ils vont tomber dans le vide. Pis là, il regarde la fille pis il dit... Just trust me. Pis là, la fille, tu comprends, est genre embrasseur. Fait qu'elle fait confiance à la JB. Fait qu'il jump en bas. Pis là, tu te dis, ils vont enterrer dans quelque chose, tu sais, comme mettons... Depuis le début, c'est comme sale, il mouille, il y a un compte en queue un peu déchiré, tu sais. C'est du monde avec des masques laids qui le poursuivent. Tu te dis, il va tomber... Mais non, il tombe dans des fucking trucs de cascadeurs. Tu sais, comme des... Ils sont pas forcés, là, pour la fête. Des jeux gonflats, pis ils tombent dedans. Je dirais que c'est le X. J'étais comme... Vous auriez pu me foutre, tu sais, comme... Ouais, il y a un peu l'envers, pis... C'était un jumeau qui tombe dans des sacs de vidange, chose de même. Pis là, il tombe dans... Ah, je serais ça vraiment... Mais c'est comme le dernier vidéoclip de Taylor Swift, Bad Blood, que c'est justement juste des super... C'est pas que très clair, qu'est-ce que c'est... C'est un peu goulant de caméo, du tout. Dans ce clip-là, c'est une fille qui se fait trahir par une de ses meilleures amies, qui sont des super espionnes, mais... Ah, j'aurais pas compris. Elle se fait comme re-soigner par un autre team de super espionnes qui apprennent à se battre, pis là, à la fin, elle est prête à se battre contre son amie qui l'a trahi. Ben, j'avais pas comme merci, Yannick. Je l'ai écouté 16 fois. Ah, bon! Oui, ok, moi, c'est quand même que je marchais vers ici, pis j'ai mis la playlist d'une série télé que j'ai beaucoup aimée, ça s'appelle Misfits, parce qu'à cause de sa musique qui était dedans. Fait que je sais pas, j'ai pas les épeler, je sais même pas ce que j'écoutais. Je me souviens plus. Fait que c'est comme... Tu marchais, j'étais peinard. Heille, c'est slow, t'sais. Ouais. J'aime beaucoup ça, il y a beaucoup de gens de me dire. Mais... Peut-être que c'est peut-être hype. Oui, c'est The World Is, en parenthèse, Going Up In Flames, de Charles Bradley. Moi, ce que je trouve con, c'est que... Pourquoi t'as pas appelé ça, ta toune, The World Is Going Up In Flames? Il fallait que t'aies fait ça. The World, entre parenthèses, is going up in flames. J'sais même si j'catche pas, là, c'est... Non, non, c'est... Caprice d'artiste, ces parenthèses-là. T'sais, j'ai pas, là, t'sais... Cette promenade, entre parenthèses, ou moi et l'autre. Comme quoi? Quoi? Comment? Non! Pis la toune, c'est juste comme... Ça parle même pas de ça, c'est comme... Les avions, tout, 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 tout. Non. Ok, c'est bon. Il faut avoir un sampling du thème de moi et l'autre. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Donc, oui, merci pour ça, je sais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada